et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the last train home on se retrouve au début de la mission comme prévu arrivé à penza et notre objectif est de prendre le contrôle de la guerre rien que ça pour sécuriser notre train ça ce n'est pas notre donc la première chose qu'on va faire déjà c'est passer tout le monde en mode un peu discret et on va aller voir avec nos deux fusillés sur chaque côté s'il ya du dans les bouts de map on va dire je pense que non mais on sait jamais ça peut avoir le coup de vérifier quand même si je passe ici qu'est ce que je vois quelqu'un ok donc rien sur ce côté là ici là dans les petits trucs peut-être petit sac non rien du tout et ici on voit personne pour l'instant on est sur une map plutôt en couloir il va falloir du coup qu'on s'infiltre ici visiblement du coup c'est seul mire ici on est d'accord qu'on se met en mode discret c'est ce qui est Il y a un nouveau, c'est certaines zones de la carte telles que les grands buissons et les champs. Octroi de dissimulation. En temps normal, ces zones sont sans effet. Toutefois, en mode silencieux, dissimulation s'active, l'unité se déplace silencieusement et l'ennemi ne les voit pas. Ok, d'accord, très bien. Déjà, regroupons-nous. On va claquer une petite reconnaissance. Ok, il y a deux mecs ici qui se regardent. Il y a lui qui est relativement discret, relativement proche. On va avancer là et on va prendre... On ne peut pas un fusil de V1 si voilà toi. Tu vas venir te planquer dans le petit buisson. On a vu qu'il y a un garde. On a vu qu'il y a un garde. Un petit peu trop à mon goût là. Ok, il est en train de s'occuper de ses caisses, mais il y en a un autre qui arrive. Attention. Il y a un tout petit endroit où il peut nous voir. Très bien. Cassez-vous. Cassez-vous de son angle de vue. Non, visiblement, les cadavres n'ont pas l'air de trop le déranger. C'est plutôt le bon plan. Par contre, merde, je pensais qu'il allait partir. Mais non, il revient par là. Là, il y a un truc d'alarme. J'ai vu personne d'autre. On se calme. Ah, là par contre, j'ai vu quelqu'un. Il se déplace vers nous, il se déplace vers nous. Ok, il y en a un autre là, un autre là. Ouah, ouf, il y a du monde. Je suis là. Et hors de vue tout le monde. Voilà, très bien. On va rapporter. Un petit écran, euh? Un tourne, oui. Ah. Un tourne. Un tourne, des passées. Un tourne... Un tourne. Un tourne au tourne, on est d'accord. Alors ce serait bien d'attendre que quelques-uns repassent par ici histoire d'éliminer un petit peu le monde qui traîne là. Là-bas il y a aussi des mecs mais il y a beaucoup moins de puissons sur les voies donc on va déjà s'occuper de ce côté là. Normalement il devrait y avoir un mec là qui faisait le tour là. Où est-ce qu'il est ? Là ils sont deux. Là on a fugitivement eu quelqu'un. Il nous faudra un éclaireur là. Qu'est-ce qu'il faut ? Lui il fait juste un aller-retour là. Ok très bien. Vas-y Bella. Qui c'est qu'on a repéré derrière nous ? Ok ça va aller loin. On va avoir le temps de mettre un petit coup là et se replanquer ici. Qu'est-ce que tu fais ? On va se planquer. Un petit coup de baïonnette qui fait le taf hein. On va lui faire gagner un peu d'XP à lui. Je sais pas si ça lui donne des XP en vrai de te désenimer. Ok il revient par là lui. Il va s'approcher vraiment très proche de nous. Ça passe. On désactive ça. Il y a un mec ici qu'il va falloir qu'on élimine. Parfois normalement. On va redonner une vision. Ok il est en train de s'éloigner. On va prendre quelques mecs. Progresser un peu. Restez bien dedans. A vous. Alors celui-là il va être un peu plus gênant à gérer. Je pense qu'on peut se foutre là dedans. Gagner un peu de vision. Dès qu'il revient et qu'il fait demi-tour on le chope avec lui. Il y a quand même une phase un peu de discrétion hein. Faut pas sous-estimer le gameplay. Après c'est surtout plus difficile quand ils sont nombreux parce que on n'est pas dans un Shadow Gambit ou dans un Desperados où on a plein de compétences qui nous permettent de se déplacer vite, de shooter les mecs, etc. Là on est vraiment... S'ils sont deux déjà c'est difficile à synchro quoi. Il n'y a pas d'autre buisson si. Il y a un buisson là. On va balancer une petite jumelle. A priori il n'y a personne. On a un petit fusilier éclaireur. C'est bien le tâche. Il a vu quelqu'un ou ça. Le truc rouge dit que c'est là. Ah il arrive par ici. Ouf il arrive par ici. on va te faire repérer, parfait, tu vas pouvoir le choper nickel, du coup ce serait peut-être pas mal qu'on laisse quelqu'un ici en éclaireur, on va avancer avec un autre allez hop, on y est presque on sera en sécurité dans le buisson ah là il y a un look ok il y a du carburant mais c'est assez loin, on va envoyer un éclaireur avec histoire de voir un peu, pouvoir faire des petites jumelles et voir à quoi s'attendre et je pense qu'on va prendre deux mecs et on va les mettre dans ce buisson risquer mais il faut qu'on progresse quand même tu restes là par contre, voilà merci alors ici notre éclaireur est terminé qu'est-ce qu'on voit dans cette zone ? rien du tout parfait on va pouvoir essayer d'atteindre ce petit buisson avec lui le camion là on peut pas le prendre, en tout cas pas quand on est en mode discret on a chopé un ennemi, tout là bas, ok il a l'air seul ou alors il est à deux mais juste en dehors de notre limite ? non il a l'air seul on sait pas trop ce qu'il fait par contre, il revient vers nous on voit personne d'autre pour le moment, c'est plutôt pas mal s'il veut bien passer pas très loin, on va se faire plaisir allez petit viens par là, il n'y a aucun de tes copains nulle part on le choppe on se tronc on fait progresser notre éclaireur jusque là il y a un autre buisson ici donc on va mettre un petit coup de jumelles ici ça a l'air d'être pas trop buissonneux, il faudra quand même qu'on aille faire un tour voilà juste pour voir un peu, c'est ici qu'ils auront le meilleur angle s'ils sont là ok non il n'y a personne donc allons-y on va progresser jusqu'ici, s'assurer qu'on a sécurisé ce bâtiment déjà, ça sera pas mal a priori c'est clean a priori c'est plutôt clean on peut tenter d'avancer un peu là on va se regarder un coup ne coûte pas cher il y a des locomotives qui pourraient peut-être être intéressantes à choper ici ah on doit arriver à cette zone là d'accord ok c'est ça la garde on doit prendre le contrôle techniquement donc on sait qu'ici il y avait deux mecs qui qui faisaient des rondes on va avancer un petit peu nos autres compagnons je pense qu'on rentrera pas tous dans le buisson mais on va se se séparer ouais vous voyez un là et du coup parfait parfait vous allez ici ouf ou ils sont trois ok ils sont trois à voir comment on va les gérer on va déjà essayer on va déjà essayer de faire un petit euh ok il y a un mec ici qu'est-ce qu'il fait de sa vie lui là on a pas de buisson donc on s'approche à découvert donc si on le chope il faut vraiment le choper de dos il a l'agilité lui donc il va plus vite on va se tenter ah putain non il fait quoi on va se faire choper là on est beaucoup trop ouais non c'est mort ah 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 euh toc je voulais essayer mais avec un avec un fusillé qui peut charger je pense que ça passe je pense que ça passe on va chercher un fusillé plutôt bon on est pas sur du chargement rapide de de Shadow Gambit là encore mais euh c'est pas si pire en fait il charge une partie de campagne et après il charge la mission quoi pour savoir toute la notion de stock etc du coup c'est plutôt toi qui va t'y coller donc toi tu reviens ici toi tu vas aller ici est-ce qu'on a vu quelqu'un ? on a vu personne on peut pas faire des peurs comme ça alors après on a la diversion mais euh là c'est un peu euh c'est un peu trop loin je pense c'est quoi ça portait ? oh c'est pas si mal mais c'est quand même un peu loin on va commencer à progresser on se tourne un peu on se sentit fait comme si non tire pas débile il s'est mis à tirer cet imbécile il veut pas charger je sais pas pourquoi il veut pas charger poty bug je l'ai sorti de discrétion et il a pas voulu charger du coup ça c'est un peu dommage j'ai l'impression que sortir de discrétion ça a annulé la compétence en fait et comme il y a un call down bah NIKAI comme on dirait un russe ok voilà toujours prendre en main le gameplay avant de réussir parfaitement les actions ça c'est une grande règle dans ce genre de jeu hein demi tour on était pas mal hein on était quand même vachement approchés de lui vas-y quête les jumelles on le voit il fait son truc on va avancer du coup plutôt par là il va se tourner fugitivement on le voit déjà il vient vers nous est-ce qu'on peut le faire revenir vers nous ça c'est une bonne question non non il fait demi tour très bien il reprend sa ronde on est dans son dos on le joue juste avant qu'il tire bien joué mec oui en fait il était sorti de discrétion quand du coup oui c'est ça il y a un call down donc il était sorti de discrétion et il a décidé d'attaquer c'était ballot est-ce qu'on voit des buissons ici il y en a un a priori ça s'en est un ça s'en est un donc on va prendre lui on va faire ok il y a rien parfait on progresse ici le drapeau là mais je pense qu'on peut aller choquer ça si on se grouille c'est bien nice on a repéré un mec tout là bas il est dans le dos pas de problème on avance notre éclaireur c'est lequel c'est Alfred il est de nouveau caché mais il y a les 3 mecs qui font vraiment la totale les 3 mecs très bien ici on serait bien pour les choper il nous faudra une troisième personne on va amener une troisième personne s'il faut pas de problème ça me dérange pas déjà on ramasse le loot au cas où on puisse pas le ramasser quand on aura pris la gare parce qu'il y a des assauts je ne sais quoi ici on a repéré un mec là bas ok pas de problème donc il faut qu'on amène une troisième personne alors toi tu vas te recacher par contre ça pourrait être toi qu'on amène avance par ici un peu juste là peut-être on est en dehors de sa vision ok ça le fait les 3 gardes ils sont là bas on a le temps il faudrait réussir à se débarrasser de lui il y a un truc ici mais je pense qu'on va d'abord se débarrasser des 3 si on peut se débarrasser des 3 on pourra avancer et se débarrasser facilement de celui-là passer sur l'autre côté parce qu'ici il n'y a pas du tout de quoi se cacher il faut vraiment passer par l'autre côté après il y a la possibilité peut-être de caler un tir là-dessus pour le truc explosif en étant je sais pas peut-être ici au moment il passe mais bon c'est vachement moins discret déjà alors toi il revient ok c'est ce que je pensais après ils vont tellement loin les autres qu'on a peut-être moyen de le choper quand même hein on va prendre le fusillé qu'on a là là non le fusillé voilà on traverse donc les autres ils sont pas repassés par là on est safe hop là un de moins on retourne ici se mettre en embuscade parfait donc je pense que là il reste encore peut-être un mec ici si c'est pas celui qui faisait toute sa longueur là mais je pense que c'était peut-être le même et potentiellement les trois là et là il y a un bug avec les jumelles ou notre mec vu qu'il bouge tant qu'il bouge pas on a la vision peut-être ah non qui c'est qui avait pris la vision là oh oui c'est lui voilà c'est ça là elles sont elle est active donc il continue de regarder en jumelles et donc du coup c'est ça on voit quand même le truc ok ça c'est intéressant et donc il y a bien le mec là-bas aussi donc priorité se débarrasser de ces trois là après on s'intéressera à ce que fait lui et ici on peut pas se planquer genre derrière la locomotive ou un truc du style on est bien tous cachés oui c'est bon donc on va voir s'ils vont loin par là il y a quand même une bonne distance encore il y a une sacrée distance même on a même pas été jusqu'au bout on pourra essayer de les choper ils devraient arriver tranquillement à leur rythme il y a pas qu'ils vont faire demi-tour c'est con non ils arrivent c'est bon ils arrivent ils arrivent ils vont passer proche de nous mais pas trop proche je pense ça devrait le faire c'est un fusillé de milice lui va peut-être passer proche quand même non ça devrait aller ils m'ont pas détecté quand ils sont passés à ce genre de distance les autres ok c'est parti on se déploie voilà toi tu chopes celui qui est derrière celui qui est derrière celui qui est non c'est pas synchro ça c'était juste là on se replanque on se replanque et donc toi du coup on va vouloir voir vraiment ce que fait l'autre là ok il est pas là donc s'il est pas là on peut progresser jusqu'à ce petit buisson on peut se mettre tous dans ce petit buisson c'est pas dit on va essayer on va essayer après j'enverrai bien le fusillé chopper ça et puis progresser par là-bas voir s'il n'y a pas d'autre truc toi qu'elle donc une jumelle là il n'y a rien on voit revenir le mec il n'y a rien alors qu'il nous voit parce que là on n'a pas de buisson alors il passe quand même pas très loin de nous il va jusqu'où là ? on se verrait qu'il n'y a pas de rouge là mais j'ai pas l'impression ok il s'arrête là il y a une mitra on le chope là obligé avant qu'il arrive dans le cercle parce que j'ai pas envie de déclencher la suite tout de suite si c'est possible c'est vraiment pour bien commencer genre c'est le début de la mission quoi et avoir de quoi faire allez on avance par là on va juste découvrir le bout de la map ça a l'air de progresser ok ça sans doute être par là qu'on va aller rentrer dans la ville ou un truc du style je reviens dessus s'il n'y a pas de loot planqué on est vraiment à chaque ressource près il y a un loot là mais il est en dehors de la zone ça va certainement s'agrandir par là très bien on revient il y a un autre mec là d'où il sort celui-là d'où il sort et qu'est-ce qu'il fait de sa vie ? alors attention toi tu vas te calmer ferme toi derrière plutôt on va observer ce nouvel arrivant je sais pas d'où il vient et où il va on est bien recaché là on est bien recaché ici parfait il va loin est-ce que je peux l'attirer en faisant lancer un petit caillou ? non il est juste en dehors de la zone de caillou dommage ça est-ce que je peux l'attirer en lancer mon caillou un petit peu plus loin et en recachant après ? je regarde un ça le fait venir ok ça le fait venir je me demandais si genre il allait se tourner ou un truc du style tu fais quoi ? cache toi ok chope le oh l'enfoiré il s'est retourné oh putain ça c'est pas bon ça regardez les légionnaires alors là on est caché là ? on est caché intéressant on se replanque dans le buisson il est en mode qu'est-ce qu'il s'est passé ? oh il se retourne tout seul comme un grand hop le allez cette fois sachant qu'il va certainement se re-retourner pour reprendre sa ronde normale cette fois on va le choper à temps allez 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 bim c'était juste c'était juste mais ça passe ok on est pas mal on va prendre l'autre bout de l'équipe là et on va aller jeter un oeil de l'autre côté donc ici on a pas de buisson par contre du coup on va utiliser nos jumelles pour regarder un peu aussi y'a un mec très bien y'a un mec là qui glande j'ai bien fait de prendre des éclairs pour cette mission je me demandais si ça serait utile d'en prendre autant mais carrément en fait et là on va essayer d'éclairer le plus possible ok donc visiblement il reste un mec là c'est un travail pour le fusillier qu'on a ici et bien a priori on a éliminé tous les autres qui pourraient la grouille et il a pas l'air de bouger il a l'air de faire sa vie là devant sa caisse il y'a un loot là il y'a un loot là on va aller chercher ça et je pense qu'on est plutôt pas mal en terme de découverte donc on va se regrouper et après on ira débloquer la zone tous ensemble au cas où on est un un truc qui fait que ça s'active il faut se défendre il faut se placer là pour une contre-attaque ou je ne sais quoi au moins on sera en position c'est parti allons-y t'es un peu long toi machine c'est parti alors qu'est-ce que ça veut dire on a de nouveau ce symbole je sais pas ce que ça veut dire du coup ça veut dire qu'on a peut-être oublié quelqu'un c'est le symbole qu'on avait sur la tour de guet alors du coup est-ce qu'on a l'encyclopédie contexte, rôles, soldats, véhicules, train pas vraiment guide en mission mode silencieux objectif de mission zone de sortie vue tactique non on a pas ça alors c'est quoi le problème ici ah il faut peut-être qu'on soit genre pas en mode discret ah oui ça c'est marqué c'est le petit mode dissimulation d'accord ok oui faut qu'on peut pas capturer quand on est en mode discret c'est pas déconnant histoire de pas faire un petit truc en sneak dans un coin oh putain d'où ils viennent eux d'où ils viennent ces cons d'où ils viennent ces cons allume non reste caché défoncez les il me faut un fusillé là d'ailleurs en fait ce que je vais faire c'est même arrêtez tout fusillé tu charge là fusillé 2 t'es où fusillé 2 t'es là tu charge là ok on continue de capturer je sais pas d'où ils sortaient eux mais d'accord en fait il y a des renforts qui arrivent en permanence pendant qu'on capture très bien bon savoir on se place on se place on se place là on peut pas vraiment se placer malheureusement ici il reste une place ouais vite fait si là il y a une place plutôt pour un fusillé on va attend toi là tu peux allumer ça là non t'es trop loin sérieux vous êtes trop loin ils sont fliches sécuriser les routes or bien on a effectivement encore du taf carrément même mais on a débloqué l'accès à cet endroit là où on avait un loot non c'était un peu plus loin juste ici est-ce qu'on a du buisson on a du buisson ok donc on va pouvoir continuer de se la jouer discret on est reparti alors cette fois on va y aller un peu plus carré on va se faire des groupes donc le groupe 1 vous avancez même jusqu'ici je pense c'est parti avec un éclaireur chacun le groupe 2 ce sera toi 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 alors attendez ah non c'est vrai qu'on peut pas faire de truc avec CTRL zut vous vous serez 1 voilà et vous progressez jusqu'ici déjà ensuite ensuite on va faire un groupe avec ça ça va bien vous serez 2 et vous allez progresser essayer de passer par là peut-être on va passer par là et vous vous serez 3 vous allez aller jusqu'ici pour le moment les mecs qui sont enfuis se sont vraiment enfuis très bien ah on a vu quelque chose c'était trop fugitif ça a disparu ouais il est là ok on devrait pas nous voir normalement donc groupe d'assaut 2 montre nous ici il y a un mec ok nous déjà on va se planquer là hop là on se planque dans ce petit buisson déjà voilà ça c'est fait le groupe 1 le groupe 1 le groupe 1 il va progresser jusqu'au bout et après on va faire le tour il y a un petit buisson là je pourrais peut-être mettre 3 c'est quoi toi on va se surveiller un petit peu ok il y a un mec là tout seul non pas tout seul ils sont 2 ok toi tu peux aller chercher ça déjà et on veut toi vérifie qu'il y a rien là bon c'est bon donc lui il pourrait s'amuser à faire un peu le tour pour revenir par ici est-ce que c'est bien utile il y a pas vraiment il y a un buisson là éventuellement un angle mort ici et on peut se faufiler par là pour aller chercher la zone là aussi mais je pense que c'est mieux d'éliminer les mecs qu'on a dans notre dos sachant que lui il a pas l'air de bouger des masses mais une diversion pourrait aider ou arriver sur le côté on le chopperait il faut juste se débarrasser de ceux-là alors toi on a besoin de toi d'ailleurs t'es pas caché là ok on voit un loot on voit lui qui va vers nos copains là-bas qui fait demi-tour intéressant non seulement il fait demi-tour mais en plus il monte il monte sur le petit truc là allez vas-y on sait qu'il va assez loin donc ne m'inquiète pas qu'il se retourne trop il se regarde quand même au kazoo il n'y a pas des bêtes du coup on peut enchaîner celui-là limite du coup on peut enchaîner celui-là limite du coup on peut enchaîner celui-là limite donc là c'est plutôt cool là on va pouvoir avancer jusqu'à ce buisson là probablement lui aussi même si on pourrait éventuellement se barrer par ici l'objectif ça va être de fouiller les zones entières pour essayer de trouver les soldats le loot etc donc le groupe 2 il y a un loot ici à prendre petit éclaireur on dit nous c'est des gens qui surveillent ce loot il y a deux loot même intéressant prendre lui alors ils ont pas le bonus de vitesse malheureusement mais c'est pas grave on va faire un petit tour entre les tas de bois pour être sûr qu'il n'y ait pas un loot qui se cache ou un ennemi d'ailleurs ok rien on ramasse le carburant on ramasse le métal et les missions tactiques vont être longues mine de rien pour l'instant on voit personne c'est parfait et on se replie jusqu'ici on va pas sortir dans la rue hein bien sûr on va peut-être pouvoir envoyer un mec là-bas à toi reprends tes jumelles et regarde un peu ce qui est par ici a priori rien donc on va envoyer elle hop parler au monsieur qu'est-ce que tu nous veux monsieur libérer les prisonniers c'est tout là-bas ok très bien et bien merci pour l'info mec tu nous a permis aussi de repérer un ennemi là on n'a pas vraiment de planc si là on peut se planquer dans ces trucs là on peut se planquer là on va profiter pour progresser avec elle pendant qu'elle est là plutôt pas mal vas-y progresse on va faire un demi tour probablement on va le choper quand il repasse j'ai eu peur qu'on passe un peu trop tôt du mauvais côté du banc mais c'est géré nickel un de moins et du coup on va arrêter cet épisode là un épisode purement tactique du coup de discrétion mais ça marche plutôt bien au final le gameplay en discrétion j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde